On a joué le premier match de ces qualifications il y a un peu plus d'un an, c'était pendant le Ramadan 2017, c'est certainement notamment la première mi-temps, la première mi-temps où on a été les plus mauvais. Ensuite on s'était un peu repris en deuxième mi-temps, mais on n'avait pas évité cette courte défaite, mais défaite contre le Cameroun. Donc là c'est la deuxième journée, juste prendre très au sérieux cette équipe du Malawi. J'ai passé 4 ans en Zambie, qui est un pays frontalier au Malawi, et j'ai toujours eu des confrontations très difficiles contre le Malawi. Les joueurs qui sont assez athlétiques, qui sont capables de faire beaucoup de courses, d'aller très vite en contre, donc surtout prendre ce match très très au sérieux, c'est un match important comme vous le disiez. Et puis la fameuse question Mehdi Benatia, j'espère qu'il va bien Mehdi. Alors on va mettre tout ça au clair, parce qu'il y en a des choses qui se disent, paraît-il. Donc entre Mehdi Benatia et moi, il n'y a bien sûr aucun problème. Ceux qui peuvent en douter, si ça leur fait plaisir d'en douter, j'en suis désolé, j'en suis navré, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Quand vous êtes sélectionneur, vous appelez votre capitaine, vous lui demandez où il en est dans sa préparation. Vous savez comme moi qu'il a eu une préparation où il n'a pas tout le temps joué, bien sûr. En ce début de saison également, vu le recrutement de Bonucci, c'est Chiellini et Bonucci qui jouent dans l'Axe actuellement à la Jules, mais ils ont besoin d'un effectif assez important puisqu'ils auront des matchs en grand nombre cette saison avec la Champions League, les Coupes, le Championnat d'Italie. Donc voilà, on a échangé, il m'a dit, moi je préfère ne pas venir pour l'instant, on verra après à l'avenir, puisque vous allez me poser la question de l'avenir. Donc pour l'instant, c'est le présent, il n'est pas là. En totale collaboration avec moi, donc c'est la décision, c'est moi qui l'ai prise. Et puis je lui souhaite de regagner sa place au plus vite à la Juve. De toute façon, tant que je serai là avec l'équipe nationale du Maroc, la porte lui sera toujours ouverte. Parce qu'il nous a apporté énormément. Et puis si jamais il en est autrement, ça fait partie de la vie d'un entraîneur, de la carrière d'un joueur, de prendre des décisions qui sont parfois un peu difficiles. Mais c'est comme ça, il faut préparer l'avenir avec d'autres joueurs, il faut avancer. Et puis si jamais il y a une bonne nouvelle, tant mieux. S'il n'y a pas une bonne nouvelle, on fera sans lui. De toute façon, je sais très bien qu'il sera toujours derrière nous. Et surtout, n'allez pas chercher des millions d'hypothèses. Il y a un mondial qui s'est passé. Vous avez vu la prestation qu'on a faite en Russie. Donc il n'y a pas de problème à aller chercher. Parfois, dans une vie de famille, quand on reste un mois, il y a des choses qui se disent. Il y a des choses qui se sont dites entre deux personnes, mais ça ne remet pas tout en question. Donc il ne faut pas extrapoler partout. Je le répète pour résumer, la décision est prise en collaboration avec Mehdi. Nous avons un match demain. Et le stage se terminera dimanche soir. Donc à nous de gagner ce match, c'est le plus important. Déjà nous, on est en début de saison. Donc il y a eu des matchs de préparation. Donc dans une préparation d'avant-saison, on va dire pour 95% des joueurs, il y a des matchs de préparation. Ils ont à peu près tous le même temps de jeu dans les matchs de préparation. Après, il y a deux journées qui se sont déroulées ou trois maximum. Donc il y en a certains qui n'ont pas démarré comme titulaire. Moi, j'ai un groupe. Je pense que vous êtes suffisamment intelligents pour comprendre qu'on ne peut pas tout chambouler. Il y a un gros travail qui a été fait. On a réussi à créer un groupe qui a un état d'esprit exceptionnel. On peut y greffer quelques petites retouches, mais on ne peut pas tout bouleverser. Sinon, ça voudrait dire qu'on repart de zéro. Et puis, Boussoufa, il est là parce qu'il mérite d'être là. Il ne démarrera pas le match demain, bien sûr. Il n'a pas de temps de jeu, mais moi, je tenais absolument à ce qu'il soit là. Et lui, je pense, est très heureux d'être avec nous. Donc on est 25. C'est quelqu'un qui, à un moment donné aussi, peut-être dans un an, dans plus, annoncera un jour sa retraite internationale, puisqu'il n'est pas tout jeune, malgré tout le respect qu'on lui doit. Mais c'est quelqu'un qui, pour moi, est très, très important. Et je le trouve exceptionnel, même quand il vient dans une semaine comme ça. Il est toujours plein d'enthousiasme. J'ai discuté avec lui, je lui ai dit, tu ne démuteras pas. Il comprend tout à fait. Je veux dire, c'est un pur bonheur pour moi de le diriger. Et je suis vraiment content qu'il soit avec nous, parce que, pour les jeunes, c'est important qu'ils transmettent un message aussi. Un message qu'on essaye de diffuser avec mon staff depuis deux ans et demi. Après, il y a quelques joueurs, comme Bencharki, qui sont là parce que j'avais besoin de le revoir. Avec 25 joueurs, vous savez qu'en éliminatoire Coupe d'Afrique, demain, il n'y aura que 18 joueurs sur la feuille. Donc, comme je suis sélectionneur, je fais un peu comme j'ai envie. Donc, je regarde et je vois qui j'ai envie. Il y a des garçons, Bencharki est polyvalent, il peut jouer sur un côté, devant. Voilà, il y a un garçon comme Walid Hazaro qui n'est pas là, qui mériterait aussi d'être là. J'ai discuté avec son entraîneur. Je lui ai dit, je ne prendrai pas quatre avançantes dans ma sélection pour un seul match. Mais ça ne veut pas dire que le prochain rassemblement, il ne sera pas là. Il n'y a personne qui est condamné. Je regarde les performances de chacun. Et je pense qu'on a un groupe performant et qui le sera demain soir. Je regarde les performances de chacun. Merci.